Musique Convergence 2020 Une association créée récemment à Londres par M. Ali Touré et qui se veut une plateforme de réflexion et d'action ouverte à toutes les sensibilités politiques en Côte d'Ivoire était face aux médias ce vendredi 27 juin 2014 C'était au Press Club de Paris 6 au 19 rue du commandant Mouchotte dans le 14e arrondissement de Paris Devant un parterre de personnalités de la société civile et politique et notamment deux invités spéciaux peu ordinaires Abel Naki, président fondateur du CRIP Pan-Africain et Zab Krasso, représentant France du COGEP de Charles Blegoudé des proches du président Laurent Gbagbo Le président du mouvement a expliqué son programme d'action Nous l'écoutons Mesdames et Messieurs, merci d'être venus Après notre conférence de presse à Londres le 15 avril 2014 et celle du 19 avril la même année à Abidjan Nous voici aujourd'hui à Paris pour expliquer à la presse ce qu'est notre mouvement Dans toutes les nations qui ont connu la guerre et qui ont été secouées par une crise sociopolitique profonde C'est imposé aux dirigeants une nécessité vitale de relance économique et sociale dans la sécurité et la paix véritable La Côte d'Ivoire, après avoir traversé une période de troubles préjudiciables C'est résolument engagé sur cette voie incontournable en déployant des actions stratégiques de reconstruction nationale qui aujourd'hui conduisent à des progrès substantiels grâce aux efforts soutenus du président Alassane Ouattara de son gouvernement ainsi que de nombreux acteurs économiques et sociaux tant sur le plan national qu'international C'est le début d'une nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles, entre toutes les fils de notre chère Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus de reconstruction qu'il faut C'est la refondation d'un destin commun et partagée par le plus grand nombre Mais aussi nécessaire soit-elle cette réconciliation de 22 millions d'Ivoiriens déchirée par plus d'une décennie de crise demandera courage et patience Réconciliation nationale après une décennie de violence reconstruction d'un pays profondément meurtri relance d'une économie exangue les chantiers sont immenses Chacun de quelque bord qu'il soit devra réapprendre la tolérance et chercher l'efficacité celle de sa propre contribution celle de la collectivité à laquelle il appartient et par là même celle de la nation toute entière pour la Convergence 2020 Je vous remercie A sa suite les personnalités invitées ont donné leurs sentiments sur le projet du président Ali Abel Naki et Zab Krasso deux fortes têtes de la Galatie Patriotique ont réagi nous les écoutons également Je suis le président du Cripe en Africain président fondateur et on sait que quand le Cripe en Africain est quelque part on connait les valeurs que le Cripe en Africain je le dis haut et fort comme à l'habitude de dire mon frère Ali Touré moi je suis un pro-bagbo et un bagboiste non négociable je peux aller partout où on m'invite pour parler de la Côte d'Ivoire mais il ne faudrait pas qu'on se trompe sur ma casquette et sur ma position Convergence 2020 nous voulons tous converger nous voulons émerger nous voulons converger pour atteindre l'émergence mais nous on est coincé nous les pro-bagbo nous sommes coincés donc cette convergence là on veut bien y participer mais on est coincé alors moi je voulais faire une simple proposition à notre frère Ali Touré c'est vrai qu'il faut qu'on converge mais est-ce qu'il serait possible que lui et les autres parce que lui avec ses frères il converge déjà il n'y a que nous qui sommes encore qui ne sommes pas encore avec eux dans cette convergence alors pour nous amener dans la convergence je propose qu'on produise ensemble un communiqué mais dans lequel nous allons donner nos conditions pour que nous puissions être dans cette convergence il y a beaucoup de choses qui nous tiennent à coeur et c'est vrai que sans si on ne règle pas ces choses là il sera difficile qu'on converge pour atteindre l'émergence tout comme le camarade du combat à Ben Aki nous avons pris nos responsabilités d'être à côté du frère Ali Touré pour trois raisons la première par marque d'amitié et de fraternité donc je pense que ma présence peut être un symbole Ali Touré personnellement je le connais depuis 1995 personne ne peut m'en empêcher en vérité de dire Zab Krasso Pro Babo représentant de Chers Blegoudé de ne pas venir là où il me semble d'être pour parler de la Côte d'Ivoire je ne viens pas pour signer un livre d'or à Ali Touré et à sa formation politique j'ai dit ma présence voudrait briser ce tabou là je pense dans cette crise que nous vivons c'est la première fois qu'il y a ce genre de rencontre mais comment il s'y est pris pour qu'on soit là il le sait nous le savons et je souhaite que cela soit pris comme une leçon pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui quelle est la bonne voie que devrait suivre l'association Convergence 2020 pour ne pas tomber dans la dépendance politique le professeur Franklin écrivain franco-cameroonais a ébauché des pistes de réflexion j'ai donc proposé de dire un mot sur la notion d'émergence parce que par nature et philosophique je me méfie des slogans il faut malheureusement reconnaître que le mot émergence est davantage devenu auprès de nos populations africaines et francophones en général pas seulement en Côte d'Ivoire d'ailleurs un slogan qu'une réalité pensée il nous appartient en tant que tâcheron de la pensée de restituer ce mot à son caractère problématique et à sa signification extrêmement critique qu'est-ce que c'est donc émerger quel que soit le pays dans lequel ce mot est utilisé émerger c'est tirer les leçons du passé pour avancer de manière beaucoup plus efficace de manière beaucoup plus plus positive vers l'avenir émerger c'est apprendre de ses erreurs et de ses fautes il ne peut donc pas y avoir une émergence dans la sloganisation de la pensée il ne peut pas y avoir une émergence dans la pure publicité de façade l'émergence suppose que l'ensemble des forces d'une nation les forces matérielles les forces mentales les forces spirituelles fassent le bilan d'elles-mêmes et dans chacun de nos pays africains les raisons pour lesquelles les conflits persistent sont connues de la plupart de ceux qui peuvent penser, écrire et lire et donc en venant ici ce que je voulais dire c'est que l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est pas possible si convergence 2020 n'est pas possible pour que l'émergence de la Côte d'Ivoire soit possible il faut que les hommes les femmes les Ivoiriens les amis de la Côte d'Ivoire les enfants adoptifs de la Côte d'Ivoire dont je suis soient capables de s'entendre sur le minimum commun nécessaire or qu'est-ce que c'est que le minimum commun nécessaire d'un pays c'est que la jeunesse trouve des emplois qu'elle soit éduquée le minimum nécessaire commun c'est que la sécurité bénéficie à tous le minimum nécessaire commun c'est que la justice soit possible le minimum nécessaire commun c'est que les contentieux électoraux disparaissent le minimum nécessaire commun c'est qu'on ne s'inquiète pas de savoir qui va être président de la Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020 mais ce qui ne pourra jamais plus nous arriver en Côte d'Ivoire en 2015 ou en 2020 ou en 2025 quel que soit celui qui est président donc mon cher frère mon cher voyant à l'étoury l'idée de convergence 2020 c'est l'idée de Côte d'Ivoire car la Côte d'Ivoire est de toutes les nations francophones africaines celle qui a porté en son sang en son cœur en ses larmes en ses douleurs le véritable projet panafricain africain ce programme à l'évidence n'a pas fait l'unanimité auprès des journalistes qui ont voulu savoir si l'association convergence 2020 n'avançait pas masqué en étant en réalité un club de soutien à la réélection du président Ouattara et surtout pourquoi avoir calqué l'appellation du mouvement sur émergence 2020 le slogan politique du régime d'Abidjan pour se justifier monsieur Ali Touré a expliqué avoir prévu des gardes fous pour ne pas franchir ce pas lesquels nous écoutons encore le conférencier monsieur Djédé le monsieur qui est à votre droite oui là je vais donner toutes ses caractéristiques ça va faire rire peut-être il est bêté pro-Bagbo c'est mon conseiller spécial en communication la dame qui est au fond là-bas c'est une femme bêtée de Ouagayo pro-Bagbo elle est l'adjointe de ce monsieur là donc même si je vais tirer et puis j'espère que d'ici quelques temps Abed Naki va faire partie parce que je compte même je propose même qu'Abed Naki soit le président de la convergence même en France j'espère qu'il va accepter voilà je lance la balle officiellement et je souhaiterais que le procès Niamsi m'aide à convaincre Abed Naki pour que les pro-Bagbo soient à l'aise ils n'ont qu'à donner la convergence à leurs gars il n'a qu'à prendre et je suis sérieux Abed Naki n'a qu'à prendre la convergence 2020 venu avec les préoccupations de tous les pro-Bagbo et nous allons travailler là-dessus ça c'est ma bonne fois que je montre pour montrer pour empêcher que ce mouvement aille chez monsieur Ouattara donner ça à Abed Naki parce que c'est radical donc demander à Abed Naki s'il est prêt à prendre la convergence pour inviter que j'amène Charles Ouattara voilà donc vraiment j'ai donné des gages et je demande à mes amis qui sont à moi dans la convergence qui ne sont pas du même bon politique que moi si vous me voyez par erreur ou par mégarde tirez ce mouvement vers un parti politique arrêtez-moi pour finir monsieur Ali Touré le président de Convergence 2020 a invité dans un appel solennel tous les pro-Bagbo à les rejoindre pour la mise en place d'une plateforme commune afin de consolider la cohésion sociale Sous-titrage ST' 501 Musique